bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de go et café donc notre adversaire est premier q on a blanc avec 0,5 de kobi on lui dit bonne partie et il joue aussi en haut à droite ok donc on va jouer un komoku en bas à droite qu'est ce qui va répondre à ça il vient en deuxième hoshi et dans ce cas là on va faire hoshi komoku nous tout simplement on vient là et il approche directement au milieu en bas pour nous empêcher de développer ce bord trop rapidement par exemple ça nous empêche de faire un fuseki chinois même si blanc le ferra donc il joue ça très bien mais il vient pas dans les coins donc on va directement prendre un coin parce que si lui-même approche en p3 il a une bonne extension avec sa pierre et nous ça nous attaque d'autres coins donc on va prendre le coin on refuse pas les deux autres sont ouverts parce que c'est des hoshi donc directement venir en sansan et en même temps on prend une des extensions de cette pierre il vient ici il aime beaucoup les hoshi ok il joue qu'autre hoshi pour le moment donc là il joue dans cette zone donc là la meilleure méthode en fait pour contrer ça c'est d'aller par exemple en o17 pour empêcher que cette pierre qui a déjà une aile on est une deuxième ou alors on va directement dans le coin une autre solution c'est d'aussi aller prendre le sansan ici mais il pourra avoir sa deuxième aile donc on préfère éviter ça on va tout simplement venir en o17 s'installer sur un bord qui est assez large de toute manière et ici pourrait très bien jouer o16 mais il ne le fait pas d'accord cette pince je crois qu'elle assez rare très souvent c'est soit m17 l17 ou alors k16 je crois que celle ci maintenant est assez rare parce que c'est un peu mimi on sait pas trop ce qu'on veut avec ça nous en tout cas on veut un coin est toujours agréable on aurait pu double pincer et c'est assez compliqué et on a on est dans une partie de 10 minutes donc on va faire attention à notre temps il nous pousse on vient là il pousse ici très bien je sais que si il avait pensé en m17 on pouvait descendre en s17 ici on peut descendre en s17 mais est-ce qu'il n'y a pas mieux du coup est-ce qu'on peut ne pas est-ce qu'on peut monter tout simplement je pense pas je pense qu'ici on peut on va descendre tout simplement et s'il pousse on continue ou alors on va en n18 ce qui semble pas si mal non plus ça semble assez gros d'aller comme ça en fait ça menace directement d'aller en n15 et lui s'il rajoute un coup c'est pas sente donc on est bien il n'en rajoute pas attention à sa formation bon par contre attention à cette pierre également en d4 parce qu'il a déjà une pierre en k4 il nous attaque de ce côté donc on est un peu assaillis de tous bords on va se défendre tout simplement on va se défendre de la manière la plus simple possible en territoire si je pense il prend le coin et comme il est déjà étendu de ce côté c'est peut-être un peu périlleux donc on va jouer simple il ne peut pas être mauvais il approche notre coin comme ça d'accord en général maintenant on vient plus en c4 parce que si je pense et qui vient en c3 et que je bloque par exemple ça revient le c3 ça revient un san san ou à la place de monter ici il aurait été en b4 donc ça aurait été un peu particulier je crois que c'est ça maintenant l'explication et surtout rien ne m'empêche voilà de pincer quoi par contre ici on n'a pas l'extension en j3 qui normalement fait une miyai un peu avec c3 le coup équivalent peut-être qu'on doit se défendre quand même c'est comme gros le coin c'est la base de vie et justement comme lui même n'est pas en h3 par exemple aussi à son coup en b3 est moins impactant parce que quand il vient en b3 imaginons il a une pierre ici si je défends en b2 il a le coup en d2 qui menace de connecter directement et aussi de couper donc on connecte et ensuite il peut menacer de sortir on voit là et il passe par dessous en ayant une pierre là en fait il retire tout la base de vie mais là on a moins ce problème il saute il développe quand même un moyo très intéressant par ici donc à pro rui on va pas jouer sanzan même si c'est cool de jouer sanzan en général mais là il bloque ici on va là il monte on finit goter et après il rajoute un coup faire perdre des 11 et c'est déjà très très gros moyo donc on va plutôt jouer j'hésite soit venir directement en c11 ce qui menace de se rapprocher du coin ou alors de venir par ici ou alors tout simplement rapproché en c14 que je vais sûrement faire je pense le problème avec c11 c'est qu'il peut pousser en c13 et je vais en c8 et en fait je suis déjà assaillé des deux côtés et c'est assez problématique il vient là très bien en troisième ligne en vrai je pense que je vais aller prendre le coin oui on va prendre le coin donc là on aurait potentiellement les quatre coins il faut qu'il me prouve qu'il puisse avoir assez de points en dehors sauf qu'ici il a un problème de forme donc je pense que blanc est bien monte il finit ici il va en e16 je vais en b16 il bloque je protège il va en b14 et je saute je sais qu'il est assez classique c'est ça et je vais là ok pour le bord nord il se passerait un ici pour noir comme pour blanc normalement il pousse une fois d'accord on va continuer parce que si je ne réponds pas bien sûr il va en e17 je bloque fait atari puis il prend et ça ça peut tuer tout le coin qu'on va protéger donc il prend un peu plus de force sur ce bord si on obtient des 11 c'est très puissant et 11 ou des 10 je ne sais plus ce que c'est le coup optimal je crois que c'est des 10 il vient de ce côté ok c'est quand même un on regarde les bords c'était une des zones encore où les deux pouvaient jouer c'était intéressant maintenant est ce qu'on fait on regarde ok on a quatre coins notre adversaire en tout cas lui il a deux potentiels de bord celui ci c'est plus gros et comme on disait il y a des petites faiblesses le c3 pierre sont un peu isolés je pense que je veux directement approcher mon d10 il ya de la g avec cette pierre en c14 et en plus ces trois pierres là elles sont un peu on sait pas trop ce qui se passe c'est un peu flottant et on est solide partout j'ai l'impression quand même à faire attention à ces trois pierres mais normalement ça ira et du coup il fait bouchy bouchy on disait c'est le chapeau donc c'est à jouer au dessus d'une pierre à distance en direction du centre comme ça c'est pour m'empêcher de sortir tout simplement ok il me chapote ça c'est vraiment je vais tuer quoi c'est il dit tu es venu beaucoup trop profondément je vais tuer je vais peut-être jouer avec ça tac il va ici je vais là je pense déjà faire une forme assez agréable et en même temps s'il monte je peux descendre peut-être que je devais aller en d12 je sais pas ouais puisque c'est peut-être pas fou en fait ouais non j'ai dû me tromper dans l'ordre des coups j'aurais peut-être dû aller en d12 plutôt parce que oui en fait son d12 est très puissant parce que si je descends il connecte ici que je descends il connecte ici je saute et il a pas vraiment de tac tac s'il essaie de faire ça non j'ai deux libertés donc ça marche pas c'est pas très bon pour lui en fait finalement ce qu'il va se retrouver avec un pâté et il saura pas quoi en faire en plus il m'artire un peu les faiblesses par ici en poussant une fois c'est intéressant et si je cours vers le centre ces deux pierres là pourrait se faire attaquer avec la djc de super d'accord donc là il dit si tu vas ici je reconnais par dessus tu prends ces deux pierres voilà c'est suffisant pour moi je peux sauter si je saute ici qu'il connecte je peux pas couper en fait il va ici si je fais atari fait atari je prends il fait atari tac et capture le tout donc c'est compliqué s'il passe au dessous je suis obligé de venir ici je pense s'il vient à l'intérieur on va là et ça commence à abîmer sa forme on va sauter mais c'est un combat assez compliqué c'est vraiment depuis qu'on s'est trompé sur le d12 c'est dommage c'est assez compliqué ce sera peut-être une partie rapide là si si on s'en sort pas parce que si on lui donne tout ça en point forcément c'est énorme après il lui reste des faiblesses également mais c'est pas fameux ça demande un peu de lecture noir passe au dessous je vais ici il va à l'intérieur je vais là il va ici que je monte je peux pas couper aller ici tout simplement en fait il connecte et on va je sais pas comment on peut faire ça si je vais ici il va là je vais ici on va faire ça va créer la g il va sortir non il attaque mais pierre d'abord d'accord donc on va sortir nous même il va pousser ici j'imagine et on prend beaucoup de risques quand même c'est sûr on prend beaucoup de risques on s'appuie ici là on part en fait un peu de la pro parce que c'est vraiment pas bon ce qu'on fait je pense d'avoir deux groupes install comme ça mais je peux pas me permettre de mourir donc il faut que je si je perds ça j'ai envie de dire je fais deux situations si j'en perds un mais que l'autre s'en sort on va dire que ça va je joue ici pour affaiblir un peu ces trois pierres effectivement ça va être très dur de les attaquer rien que si je joue ici c'est déjà bien renforcé mais c'est pour peut-être attaquer ses trois ciment si moi aussi je joue un boshi en g6 on sait pas trop ce qui se passe c'est compliqué bien sûr et en même temps le coup en g6 sépare sa pierre de en k4 donc on attaque on attaque on va venir ici il va protéger je pense ok il protège comme ça dans ce cas on recule on connaît de nos pierres là ce coup là quand ça m'a tiré ok il joue ça mais là qu'est ce qui m'empêcherait de jouer ça tac s'il recule est ce qu'on peut que ça joue ça d'abord on va d'abord jouer ça ça a l'air intéressant pour justement jouer h10 circule il ya un guetta tac s'il sort on va là s'il sort on va là s'il sort peut-être compliqué tac il sort on fait ça ça fait ça ça marche peut-être pas il faudrait pousser une fois il recule on pousse une deuxième fois et s'il sort ici on peut essayer de couper tac 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 mais on abandonnera ses pierres donc c'est pas très bon à plutôt faire ça et revenir faire le enfermement tout simplement le woshi on va faire ça mais bon on voit très bien que dans la partie c'est compliqué pour blanc d'accord il attaque vraiment ses pierres par contre il laisse un peu à l'abandon celle ci donc on pourrait enfermer directement ce qui n'est pas mauvais mais il pourra glisser et connecter facilement donc je vais descendre ça fait une base de vie pour mes pierres et lui ça lui retire la sienne surtout merci je protège ici il va là je protège il va là parce qu'il faudra pas que j'aille là d'abord je ne sais pas on va protéger on va protéger mais je pense que je pouvais peut-être aller en b6 il a il pouvait aller là je sais pas s'il sacrifiait ces trois pierres ou pas parce qu'il devait protéger on protège il connecte et on protège et notre forme oui c'était peut-être le coup à faire il vient là très bien on va protéger et ensuite quoi encore bien dans la partie je pense d'accord donc il voulait sortir absolument je pense qu'il peut juste sur place mais du coup on est senté et ça s'aggrave on est senté on va il faut qu'on attaque un petit peu ce bord là je sais pas exactement comment on peut séparer mais maintenant ça a moins de valeur parce qu'il va juste faire son bord et de toute façon ici c'est assez défini on va plutôt approcher comme ça ce qui menace de rentrer ici et en même temps ça commence à devenir dangereux pour ces trois pierres même si ces trois pierres sont très solides en vrai c'est très dur de bien les attaquer sauf s'il me renforce à faire année qui vient au contact c'est assez cool parce que ça ça le renforce mais ça me renforce également le contact ça construit les deux joueurs en général c'est ce que l'envahisseur veut du contact et celui qui défend veut plutôt mettre de la pression à sa distance oula c'est un mauvais truc il coupe d'accord ok très brutal qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait ici on va reculer ici je pense tac ici il connecte je j'avance on vit sur son bord ça peut être assez intéressant ça peut être intéressant et en même temps s'il répond là on peut aussi capturer la pierre je pense qu'on continuerait d'abord une fois ou deux on va voir déjà ce qui répond en tout cas on va éviter dans le crosscode comme ça de faire atari n'oublie c'est pas mal donc là si je capture il peut descendre je descends il fait cet atari je vais là puis il descend ici je dois capturer il fait atari tac est ce que j'ai vraiment cette place oui parce que je pourrais connecter au dessous ici parce que si je continue il peut me descendre là il ya pas mal de pression sur ma pierre donc on va alors on va s'emparer de sa pierre ça semble quand même déjà très gros et sympathique comme gain on s'attendait pas à ça au début donc là il doit mettre là bord l'atari ici ouais ensuite il vient là j'aurai plus que de liberté sur mes deux pierres donc je descends ici pour capturer et là je suis vivant parce que soit je fais mon deuxième là soit je connecte d'ailleurs je vais aller là c'est gratuit il aurait dû faire atari pourquoi parce que je capture c'est quasiment sûr et quand je recapture sa pierre derrière il peut m'empêcher de passer alors que là je passe il peut c'est pas sente sa protection donc je suis assez content avec ça c'est plutôt embêtant pour lui et en vrai connecter ici ça semble assez gros ou alors se rentrer dans ça pour attaquer ses pierres ouais ça ça semble bien pas mal pourquoi non parce que s'il va en s17 lui-même que je protège qu'il fait la gueule de tigre donc le scorpion ici pour protéger il menace mon coin tout en menaçant la vie de ce groupe donc il faut que je fais attention ici on va protéger également il vient là on joue dans sa mauvaise forme mais oui dès qu'il ferme ici il a un centre énorme c'est pour ça j'étais c'était dur de très dur de choisir en vrai ici je vais peut-être laisser parce que de toute manière j'aurais énormément de mal à tuer ça on peut protéger parce que là maintenant que je suis un peu plus solide ici b6 se réveille qui va rajouter un coup sûrement et j'ai envie en ce timing du n15 c'est énorme c'est un très gros coup et je vais l'obtenir d'abord on va non maintenant toute manière il est connecté bon on y va est ce que c'est risqué ici s'il vient là que je descends parce que je peux mourir après oui non je vivrai tout petit mais après je peux pas mourir on rentre c'est trop trop conséquent pas laisser prendre tout centre mais oui j'ai deux et très violent on va en f2 et s'il protège et que j'essaie de faire mes deux yeux ici il m'empêche d'avoir cet oeil c'est un faux oeil mais du coup je joue en e1 et j'ai un oeil là un oeil là donc ça va et c'est tendu c'est tendu je fais la petite forme de la fleur là c'est trois pierres d'accord on va pousser ici on essaie de déchirer sa ferme il recule comme ça très bien dans ce cas on peut continuer et couper c'est quand même pas mal de points j'ai l'impression ou alors on va ici et on comment on joue ça ici ça semble intéressant pourquoi parce que ça menace de séparer avec ce coup ces pierres en bas qui ne sont pas encore totalement vivante en même temps ça en menace de rentrer dans son groupe on n'est pas trop loin de nos pierres et il y a des petites faiblesses par ici pour ces pierres donc si on imagine un jour un chichot par là ça fait direct un briseur de chichot ça peut être intéressant donc c'est vraiment un coup de sonde un peu plus s'il y a la petite coupe ici il n'y a pas plus de petites choses c'est un coup embêtant je pense ok il joue ça si je vais là il coupe je pense on va sauter ici on va jouer léger le but c'est de réduire c'est sa seule zone de points donc le but c'est de réduire à mort si je fais taille là il va là je vais là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on va aller là et par ici ça commence à menacer un peu les points de coupe on joue léger si on perd ces pierres c'est pas grave il fait taille ici très bien on va protéger parce que il y aura beaucoup moins de pression sur ces pierres si je laisse se capture cette pierre on va avoir un oeil là un oeil là on va protéger ça semble gros quand même il décide d'attaquer cette pierre de coupé d'accord donc là on fait attailler ici il va là on fait attailler là il va là on fait attailler ici il va là et on peut le connecter on va déjà aller jusqu'ici menacer de couper et ça ferait quelque chose d'énorme je pense pas qu'il en ait trop envie ouais je sais pas si c'était incroyable ce coup j'aurais peut-être dû faire la séquence à bord j'aurais peut-être dû faire la séquence à bord il y répond heureusement ce qu'il y a c'est que si j'ai Q6 ça me permet de faire tac 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 cette atari là en fait on va déjà faire ça ça semble intéressant on va faire atari comme ça on vient ici il va là on vient ici il va là on peut faire atari encore ça semble intéressant ça non ? et s'il capture on refait atari ok il vient là atari et le problème pour lui ici est-ce qu'il y a vraiment un problème tac si on va là et qu'il va ici on coupe il connecte là ouais ça abîme quand même vachement à notre bord on va revenir ici il fait atari là je sais pas si c'est incroyable du coup après il fait atari là on peut couper ici et s'il connecte là on connecte là donc il y a quand même un gars là on coupe ici et ça a l'air pas mal non ? tac il peut faire quoi ? il fait atari, il fait il vient ici on connecte ouais ça a l'air pas mal quand même hein ça a l'air immense il y a quand même du gain hein il y a quand même énormément de gain ici ouais c'est pas plaisant pour Noir là en plus il reste de la G j'ai l'impression je sais pas non c'est compliqué d'avoir de la G là mais on est bien je pense dans la partie attention c'est tentant d'aller en O3 mais est-ce qu'il y aurait pas des problèmes de form quand même on va plutôt reculer et de toute manière s'il vient en O3 lui-même on peut passer au-dessous mais ici on préfère rester solide 10 seconds 1 2 3 4 ensuite on passe au-dessous s'il fait double année on capture il recule comme ça et voilà on continue on continue une fois parce que s'il descend c'est sente donc on continue une fois il lui continue et là on peut jouer ailleurs donc on a quand même tout ça là ici tac tac jusque là tac tout ça c'est des points blancs on a ce rond là également et on a ici on a quelques-uns ici également donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal par contre on a plus que deux périodes on va faire ce coup parce que maintenant ces pierres elles n'ont plus aucun espoir de sortir donc il faut peut-être y penser un petit peu quand même je vais par ici ce qui empêche un peu son coup en en C9 pour m'attaquer protège il y a un point de coupe attention comment il protège ça est-ce qu'il n'y a pas une coupe pour blanc en F5 aussi tac si je viens ici maintenant non si je viens là d'abord hop je viens ici ça menace soit de passer au-dessous soit de couper il y a pas mal de faiblesse chez Noir je vais là il va ici je vais là c'est pas un peu dangereux ce qu'il vient de faire tac non ok il peut quand je vais là tac tac j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même noir blanc ok Noir peut pousser ici je dois connecter je dois connecter le OC MEI je gagne tac tac parce que j'ai pas mal de liberté ici alors que lui il est vachement restreint donc là il vient de mourir tout simplement je dois connecter attention j'ai failli rejouer là il faut que je connecte si j'allais ici il faisait Atari là et je pouvais pas défendre mes pierres j'ai l'impression que ce groupe quand même a plus de potentiel de liberté que ce groupe très restreint il peut pas couper parce que c'est auto Atari ok d'accord donc là il faut réfléchir un peu si je vais là il monte je dois connecter il va là et on est mort on va connecter en tur essayer de se faire le plus de possibilités donc lui il va au milieu pour essayer de nous créer des fausseuilles tout ça non donc on va ici je pense que là maintenant qu'il a rajouté un coup on va ici pour avoir 1,2,3,4,5,6,7 libertés donc il joue où on aura plus que 6 ensuite on va là il connecte ok on va ici la vue d'oeil c'est bien pour nous j'ai l'impression peut-être que je me trompe mais il va y avoir quoi il va y avoir quoi avec ces formations chiantes ici ah j'ai plus qu'une période c'est compliqué non il a beaucoup de liberté en fait j'ai rien je me suis sûrement foiré je me suis sûrement foiré ici j'ai cru que ça allait passer pour nous mais en fait pas du tout 4,5,6,7,8 aïe 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 je me suis suicidé j'ai l'impression désolé pour le stress que j'ai dû apporter chez certains ah ouais là j'ai plus que 5 libertés et lui il y en a plus en fait non je suis complètement trompé du coup il a beaucoup de points et j'ai perdu ah c'est bête je viens de lui donner la partie c'est con c'est très con ouais on a perdu ok il a peur carrément euh ouais bon on voyait peut-être que je vais abandonner je sais pas on va venir là on va approcher jusqu'ici mais oui pas très bon on a tout le bord hein on a tout le bord tout le bord en fait on a quasiment tous les bords finalement mais c'est pas suffisant du tout parce que ici il faut imaginer le territoire deux fois plus haut je vais vraiment donner la partie c'est très bête on va la finir en arriver là je sais pas non je fais n'importe quoi mais je peux perdre par le temps mais il peut couper il peut couper aïe 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 compliqué ah j'ai cru hein franchement j'ai cru pendant deux secondes ici on se retire des libertés en plus c'est pas bon euh bon on va abandonner en ouais on va abandonner hop là tac voilà on abandonne on lui dit merci et ouais bah si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu désolé pour la grosse erreur sur la fin quand même et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ça vous a plu pour voir d'autres vidéos similaires ou pas trop j'espère euh et je vous dis à la prochaine fois du coup allez salut � c'est parti